Attends je vais regarder l'histoire d'Epicube Parce qu'Epicube il s'est passé tellement de trucs Putain c'est tellement ma vie Vous savez qu'Epicube j'étais connecté le premier jour d'Epicube De où ? C'est un petit qu'il faut montage Mastique là J'aimais trop mettre ses bordures sur les miniatures sur Minecraft à l'époque Qu'est-ce qu'Epicube du coup ? C'est le plus gros savoir de France Notre but c'est de proposer des mini-joues originaux Attends là sur l'image est-ce qu'il y a Sheikavia ? Quelqu'un peut me dire c'est qui Sheikavia ? Et c'est qui l'Ekaos ? L'Ekaos c'était mon... C'est lui là Sheikavia ? Putain Celui qui a niqué OneTube Et l'Ekaos il est là ou pas ? L'Ekaos c'était mon préféré Epicube, Ships Wars, FK, putain les souvenirs Y compris quelques jeux qui existent déjà ailleurs en les retravaillant en notre manière Bah en tout cas moi ce que j'aime bien Enfin c'est quelque chose d'original en fait J'ai pas eu moyen d'avoir le même type de gameplay dans d'autres jeux J'ai 14 ans Salut à tous et à tous c'est Jules S3 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Dano45 Bonjour à toi Bonjour ! Non ! Prends la clé ! Prends la clé ! Il a une épée quoi ? Il a une épée charge 4 mais back 2 ? OOOOH ! OOOOH ! Mais le moins un il est dedans maintenant ! J'avoue, j'ai triché et je m'en veux terriblement Et donc aujourd'hui je pense qu'il y a assez de recul finalement pour revenir un petit peu sur toute cette histoire Mais aujourd'hui je ne soutiens plus les administrateurs d'EPQ Je ne soutiens plus les administrateurs d'EPQ Pour l'anecdote le mec qui est passé là en orange il m'a menacé pour faire supprimer la vidéo pour 2 secondes de vidéo Le mec en orange Attends là on est à 1,19 Ok donc c'est pas un mec en orange là je pense que tu parles de lui là Lui il a menacé pour 2 secondes de vidéo juste pour ce passage là Et wesh on sait même pas ce qu'il a dit Personne a retenu Ouais 40 secondes Je suis mort L'origine Octobre 2013 C'est à ce moment que commence l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui Lorsque 4 mecs des pseudos de Likaos, Shekavia, Bobly et Trifkan travaillant Euh... Likaos, le gout, Shekavia, enculé et deux autres Tous sur divers projets en lien avec Minecraft décident de s'unir pour créer un nouveau serveur multijoueur Initialement Likaos passait son temps au développement d'un serveur survie du nom de Minecast Tout ça avec un plugin entièrement géré par lui-même et qui pour l'époque était assez innovant Et permettait de se différencier des survies classiques dont on pouvait déjà se lasser assez rapidement Bobly quant à lui travaillait sur de nombreux projets en lien avec la construction Et Shekavia avait lui aussi en tête de se lancer dans la création d'un serveur Malheureusement, tous ces projets n'y eurent chacun que très peu de succès En réalité, lors de leur rencontre et des échanges qu'ils avaient Ils remarquèrent que leur domaine de compétence était chacun tous très différents Et ils avaient tous une vision d'un projet commun très similaire C'est comme ça que leur union s'est faite et qu'est né Epicube Dès le départ, leur volonté était claire Créer le premier serveur mini-jeu français en proposant un travail de la plus grande qualité et originalité possible Et ce, entièrement développé par eux-mêmes C'est-à-dire qu'il était clairement hors de question pour eux de réutiliser des plugins ou des maps déjà toutes faites Même si ça aurait pu grandement faciliter le travail D'ailleurs, si vous vous demandez, au début du projet, le serveur devait s'appeler Ares Sauf que ce nom, il était déjà pris et du coup, c'est Epicube qui a été choisi Epic désignant justement cette envie d'originalité et Cube en référence évidemment à l'univers de Minecraft Ils commencèrent alors par le développement du Ship Wars et du PvP Swap Deux mini-jeux qui, on le verra, deviendront des emblèmes du serveur Les quatre administrateurs s'entourèrent alors assez rapidement de différentes personnes Comme des builders, des développeurs et des modérateurs Afin de constituer un staff un peu plus important Assez rapidement, ils invitèrent aussi un grand nombre d'amis pour tester le serveur Il n'était même pas ouvert au public qu'il avait déjà accueilli environ 2400 joueurs différents Et c'est à ce moment-là qu'ils comprirent que le serveur avait un réel potentiel Les mois passèrent, le staff se développa préparant de plus en plus l'ouverture officielle du serveur en public Nous voilà désormais aux alentours de février 2014 Tout était sur le point d'être prêt mais il manquait encore quelque chose Un élément, une entité permettant de réellement apporter la visibilité à l'image de ces nombreux mois de travail C'est donc à ce moment que rejoint une personne qui va très vite devenir la figure officielle d'Epicube Je parle bien entendu de Frigiel qui intègre donc le projet en tant qu'administrateur C'est vraiment à partir de son entrée que le nom d'Epicube se propage au sein de la communauté Ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2014, Frigiel avait déjà plusieurs centaines de milliers d'abonnés Et qu'à cette époque là, il était clairement l'un des youtubeurs minecraft francophones les plus influents Donc le voir annoncer qu'un serveur dont il fait partie de l'administration va ouvrir A une période où justement les serveurs minecraft ne sont pas encore extrêmement développés et optimisés Ça va créer un engouement extrêmement important Suite à cette annonce, tout le monde n'attend plus qu'une seule chose L'ouverture d'Epicube Je me rappelle au début il y avait 800 slots et j'avais réussi à me connecter le premier jour Je crois c'est mai 2014, un bail de 4 mai 2014 Ou 14 mai ou 9 mai Et donc bonsoir à tous et à toutes c'est Frigiel Et aujourd'hui on se retrouve pour un événement digne de ce nom J'ai envie de dire, enfin un événement en tout cas que moi j'attendais depuis un bon petit moment Le 1er mai 2014, nous sommes en version 1.7 et c'est le début de l'aventure L'ouverture au public se fait enfin avec un live d'ouverture sur la chaîne Youtube de Frigiel Avec plusieurs milliers de joueurs et de joueurs voulant se connecter Alors bien sûr comme toute bonne ouverture de serveur qui se respecte Vous vous doutez bien qu'il y avait quelques bugs dus aux nombreuses connexions D'autant plus qu'il s'avère que le nombre de slots n'était malheureusement pas suffisant pour accueillir tout le monde Mais globalement l'ouverture se fait sans trop de soucis Puisqu'elle permet tout de même d'accueillir un peu moins d'un millier de joueurs simultanément A l'ouverture du coup, il y a 3 mini-jeux qui sont disponibles Le premier c'est le champ de bataille avec un mini-jeux qui s'appelle En fait ce qui est ouf c'est qu'ils avaient ouvert et les 3 modes de jeu On a deux équipes PG bleu qui s'affrontent Et qui ont pour but de dominer des points de contrôle présents dans une map Qui sont symbolisés par des drapeaux Sur lesquels se trouvent des bûches de bois et des cadres avec des larmes de ghast Et pour contrôler un point, il faudra maintenir son pli gauche pendant quelques secondes sur ces cadres La partie s'arrête lorsque tous les points sont contrôlés par une seule équipe Ça ressemble fortement au Capture the Point pour ceux qui connaissent Qui était déjà présent sur d'autres serveurs auparavant Le deuxième mini-jeu, et perso c'est clairement l'un de mes préférés C'est le Shipwars Tout comme le champ de bataille, il oppose deux équipes rouge et bleu Sur deux bateaux dans les airs Et le but c'est de tuer tous les joueurs de l'équipe adverse Pour ce faire, chaque joueur spawn avec un stuff full cuir Ainsi qu'avec une épée en bois et un arc enchanté Mais ce qui fait la réelle particularité du mini-jeu En fait ils se sont ramenés avec leur serveur Avec que des jeux qui n'existaient pas Frère, on pouvait que devenir accro Je sais pas, j'ai pas été super fan En fait mon préféré c'était P.E.P. Swap Mais je sais pas, je l'aimais quand même bien parce que c'était rapide C'était jamais vu Le mini-jeu, c'est l'utilisation des moutons qui ont différents attributs Parmi eux, sûrement l'un des plus simples, c'est le mouton explosif Qui explose lorsqu'on le lance, cuit comme une TNT Autre mouton que j'affectionne tout particulièrement C'est le mouton d'abordage Qui me fait voler, ce qui permet d'aller attaquer la base adverse Et pour les utiliser, il faut faire un clic droit avec des laines de couleurs Correspondant à chaque catégorie de moutons Et comment obtenir ces laines T'as vu, t'es dans les semblants non racistes de Zacca Vigneault T'es le go de Bravo C'est qui Zacca Vigneault ? Je suis dans les semblants qui font les vraies choses Les laines, et bien en réalité, il y a deux façons différentes La première, c'est en faisant des kills Et la deuxième, c'est de tirer une flèche sur des cubes de laine Qui changent de couleur Et si vous y arrivez, et bien l'ensemble des membres de votre équipe Récupérera une nouvelle laine En plus de ça, pour ajouter encore un petit peu de piment au gameplay Il y a différents kits choisissables par les joueurs Avant le début de la partie Plus de vie pouvant rajouter jusqu'à 5 heures supplémentaires aux joueurs Arc amélioré qui augmente les dégâts et le recul à l'arc Épée améliorée qui augmente les dégâts à l'épée Ou encore mouton blindé qui augmente la vie des moutons En moyenne, une partie, ça dure que quelques minutes Ce qui en fait un mini-jeu vraiment sympa pour jouer rapidement en PVP Et l'univers autour des moutons, ça en fait un mini-jeu vraiment très original Et qui plaira énormément à la communauté d'Epicube Enfin, le troisième mini-jeu à l'ouverture C'est le PVP Swap Tout comme le Shipwars, je pense que c'est très certainement L'un des mini-jeux les plus emblématiques d'Epicube Inspiré du célèbre mode de jeu Survival Games Ou Hunger Games en France L'objectif, c'est de finir le dernier joueur survivant de la partie En tuant un maximum d'adversaires Mais là, pour le PVP Swap C'est pas réellement ça qui en fait sa caractéristique première En effet, comme son nom l'indique Il est surtout inspiré du mode Death Swap Et c'est ça en fait qui en fait sa particularité Au début de la partie, tous les joueurs obtiennent un effet de nausée Pendant quelques secondes Et sont répartis directement à plusieurs endroits de la map Dans celle-ci, se trouvent des coffres Dans lesquelles les joueurs vont pouvoir récupérer leurs premières ressources Mais à ce moment-là, le PVP n'est pas encore activé Ce n'est qu'à partir du deuxième effet de nausée Téléportant les joueurs à un autre endroit Que la partie débutera réellement Cette fois-ci, plus aucune pitié L'équipe vont pouvoir commencer Ils vont ainsi permettre d'améliorer le stuff des joueurs Mais il faudra quand même faire attention aux effets de nausée suivants Qui seront l'annonce des prochains swaps Une autre modalité importante Ce sont les têtes récupérées à chaque mort des joueurs Qui permettent d'avoir différents effets Avantageant considérablement le joueur qui les récupère Bien entendu, tout comme le Shipwars Les joueurs ont le choix entre différents kits selon les envies Par exemple, le kit bourrin Qui donne directement une épée et une armure Et donc qui permet d'assurer un minimum de stuff sur les premiers combats Mais on a aussi le kit mineur Qui confère une pioche, une hache et des minerais Permettant de récupérer des ressources De toute façon, maintenant, les serveurs Minecraft, c'est mort Ce qui est souvent plus adapté aux personnes Qui préfèrent améliorer leur stuff Sans trop affronter les autres en PVP Le kit enchanteur, quant à lui Il permet d'avoir de l'XP et une table d'enchante Pour potentiellement avoir un stuff vraiment supérieur aux autres par la suite Mais il y a aussi le kit alchimiste Pour les adeptes du PVP avec les potions Bon, et bien sûr, ce qui fait toute la splendeur du mini-jeu Et qui, à nouveau, multiplie les façons de jouer Ce sont les différentes maps Qui feront d'ailleurs que certains kits seront plus ou moins adaptés Enfin bref, vous avez compris que ce mini-jeu Dont le concept peut paraître assez simple à la base Est en réalité bien plus abouti qu'un Hunger Games Classique Dites-vous qu'à cette période, on est à peine en 2014 Et vraiment, il y a très peu de serveurs Qui proposaient des jeux aussi poussés en termes d'innovation Autre point important qui était déjà présent à l'ouverture C'est le système de boutique et d'achat sur le site Dès le départ, on voit quand même que les choses n'étaient pas faites à moitié Effectivement... Putain, les légendes d'Harekone Les mecs à l'époque J'étais au collège En quatrième J'avais une meuf sur Minecraft Tu sais qui habitait l'or A son cadeau d'anniversaire Je lui avais acheté le VIP sur Epicube Petite confession, on a le droit ? Ou c'est interdit ? C'est interdit ? Le système de boutique sur le forum était déjà mis en place Avec plusieurs grades et cosmétiques payants Qui permettent d'avoir des avantages pour les joueurs Mais contrairement à d'autres serveurs Minecraft Epicube a opté pour une stratégie bien particulière Effectivement, tous ces avantages n'entrent pas en lien direct avec le gameplay du serveur Il n'est donc pas considéré comme un pay-tout C'est un téléphone pour acheter un VIP sur Minecraft Ils peuvent aussi, en achetant des grades, avoir accès à certains jeux en avant-première Dès le début du serveur, Epicube, c'est un grand succès Les jours suivants, beaucoup de petits bugs sont réglés Et à peine un mois après l'ouverture C'est l'arrivée de trois nouveaux mini-jeux A peu près au même moment Le premier, c'est le catch de KO Présent dans la section de bataille Je crois que je n'y mets pas celui-là Sauf que là, le but ce sera plus de capturer des points Mais de capturer un drapon symbolisé par une vache Le deuxième, c'est le pick-up Un jour, les frères Il y a une daronne, elle est venue chez nous en pleurant Parce que tu vois, il faisait informaticien Mais, tu sais, il n'avait pas d'entreprise C'était chez nous qu'il travaillait, tu vois Il y a une meuf, elle vient chez nous en pleurant Parce que son fils, il avait dépensé Mais genre 1500€ sur Dofus Et elle était là Elle disait, s'il vous plaît, j'en peux plus Je ne sais pas quoi faire Genre, c'est mon père qui m'avait raconté Genre, moi, je n'étais pas là, tu vois Genre, il avait mis une somme de zinzin dans Dofus Et mon père, il avait dû installer, genre Il était en mode, je ne peux rien faire pour vos 1500€ Mais je peux mettre un contrôle parental, quoi A la limite, je peux Changer le mot de passe de la session Tu vois, des trucs de con comme ça Et au final, il avait réussi à le refaire, je crois Il avait fait une deuxième fois En fait, c'est une folie, les gosses qui prennent la carte Un mini-jeu dans lequel tous les jours se posent sur une map plate Rempli de vide avec un total de 5 vies Le but, c'est de pousser tous les adversaires A l'aide d'un arc, une canne à pêche Et une pelle, ayant tous des enjeux C'est pour ça, mon père, il ne voulait pas que je jouais à Dofus Parce qu'il avait peur que je devienne matrixé comme ça Moi, j'avais dépensé plus de 5k Je ne savais pas que c'était du vrai argent Mon père a voulu me ramener chez la police Mais wesh Mais c'est une folie, t'as ramené 5k Attends, mais T'as débité 5k à ton daron Déjà, ça veut dire qu'il y avait 5k sur la carte de ton daron Mais attends, mais 5000 J'espère au moins que tu les as bien investis après Frère, c'était des jeux de cons en plus Mais je te jure, ça puait sa mère En plus, on mettait tout dans les cosmétiques Enfin, on Moi, je ne me compte pas là-dedans Si je me rappelle un jour Aussi, j'ai une anecdote comme ça Je voulais acheter une PSF card Pour m'acheter un skin sur LOL Et j'avais pris 10€ Mais en fait, je ne voulais pas que mes parents sachent que je fasse ça Et en fait, je voulais aller chez le Buralis Sauf que le Buralis, c'était le pote à mon père Donc moi, je me rappelle J'étais allé là-bas En mode, j'essayais J'essayais de tourner ma tête un peu J'étais comme ça Je voudrais une PSF card De 10€, s'il vous plaît C'est pas moi C'est pas moi le fils de ton pote C'est pas moi Je voudrais une PSF card de 10€ S'il te plaît J'essayais de me cacher Je ne voulais pas qu'il me reconnaisse Mais ça ne marchait pas du tout Attends, j'ai une anecdote Tu sais, ce mec, il croit qu'il est en stream Encore une fois, c'est un mini-jeu assez fun Et qui plaira énormément à la communauté Devenant l'un d'un 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 de jeu En moi, il y a un seul Buralis dans la ville C'était le seul que je connaissais Genre, j'étais en CM2 Je crois que j'étais Attends, j'étais en CM2 Je crois En tout cas, j'habitais encore dans cet endroit-là Donc, il y avait le seul Buralis que je connaissais C'était lui Il était au bout de la Mais en réalité, le principe n'a clairement rien à voir Car là, en fait Dans ma tête, il y avait Genre, l'endroit où j'habitais quand j'étais petit Il y avait ce que je connaissais Et en dehors, la map, il y avait un mur Donc, si je connaissais ce Buralis-là Dans ma tête, je connaissais que ce Buralis-là T'es pas le gars de Twitter C'est le mec Tout le monde spawn sur un mouton d'une couleur spécifique Et lorsque les joueurs se déplacent Ils laissent derrière eux des blocs de verre De la couleur de leur mouton Et donc là, le but, c'est tout simplement De rester le plus longtemps sur la carte Sans s'entendre d'obstacles Auquel cas, la mort immédiate sera entraînée Il faut donc à la fois faire attention Aux blocs laissés par les autres joueurs Mais aussi à ceux provenant de leur propre mouton C'est un mini-jeu assez différent des autres Parce qu'il n'est pas forcément axé sur le PvP pur Ce qui permet à ceux voulant un peu plus de tranquillité De s'y retrouver et de s'épanouir sur le serveur Mais au-delà des différents mini-jeux qui sont présents C'est aussi Juste là, tu vois ce plan-là Je vais mourir de nostalgie Oh là là J'ai envie de pleurer Mais gros, j'ai envie de pleurer Chipoua, Sphaletic Dome Bataille, PvP Swap, Anger Games Ici toute l'atmosphère Et l'univers qui se crée qui plaît énormément En effet, dans le spawn On trouve notamment un jump s'intitulant le jump des dieux Et qui sera beaucoup joué D'ailleurs, il y a de nombreuses personnes Qui ont essayé de le speedrun Et qui ont pu montrer leur niveau en jump grâce à ça Je pense notamment à Spoonty Qui était très très fort à l'époque Et qui s'est pas mal fait connaître pour ses performances On est à peine quelques mois après l'ouverture Et le serveur marche déjà vraiment très très bien Plusieurs milliers de connectés simultanément C'est très clairement l'un des départs les plus rapides De toute l'histoire des serveurs Minecraft Surtout en France Et vous allez le voir Epicube n'est encore qu'à son tout début En août 2014 Attends, bon en gros j'avais un pote Il avait mis 100€ dans Fortnite Pour racheter tout le pass de combat On était en CM1 Il chuchotait Et après on a entendu son gros daron monter les escaliers Et crier son nom Il est rentré dans sa chambre Et on a entendu un gros bang Le lendemain à l'école Il avait une énorme marque rouge sur la joue Désolé pour le pavé C'est l'adaptation d'un mode de jeu très très populaire en France Et ce depuis de nombreuses années Notamment grâce à des séries emblématiques Qui ont été faites sur Youtube Et qui eurent énormément de visibilité Un mode de jeu qui en plus de ça N'a jamais été mis en public Ce qui faisait qu'absolument personne ne pouvait y jouer Je parle bien entendu du Fallen Kingdoms Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mode de jeu Il s'agit d'une partie qui oppose plusieurs équipes de différentes couleurs Qui doivent protéger une salle des coffres dans leur base Pour ça ils pourront la protéger En mettant en place différentes protections Comme des murailles autour de la base Mais il faudra également améliorer son stuff pour les combats Généralement les parties elles durent plusieurs heures Et pour éviter que ça dure trop longtemps Epicube a décidé d'adapter un petit peu le mode de jeu Au début le pvp il est désactivé Et donc les joueurs doivent simplement se stuffer Pour ce faire ils ont à leur disposition différents kits Permettant différentes stratégies A nouveau plus ou moins adaptés selon les maps Et les façons de jouer de chacun Puis le pvp s'active au bout de 6 minutes Permettant déjà à ceux qui le veulent de faire des kills Mais les assos par contre Qui ne s'activent que 20 minutes après Le temps aux équipes de préparer leurs attaques Le jour où j'ai pris le pseudo arcunier C'est sur cette pape là Mais les assos par contre Qui ne s'activent que 20 minutes après Le temps aux équipes de préparer leurs attaques Notamment en craftant de la TNT Très utile pour casser les murailles Car une particularité très importante du Fallen Kingdom Et qu'il est impossible de casser Et poser des blocs dans les bases Ce qui fait qu'il faudra trouver d'autres techniques Que simplement miner avec une pioche Pour pénétrer dans les bases adverses Mais en plus de ça Pour emporter la partie Il ne faudra pas seulement rentrer dans la base Et trouver la salle des coffres En réalité il faudra surtout Mettre à zéro le niveau des bases ennemies En frappant un totem Qui se trouve au milieu de chacune d'entre elles Enfin bref vous l'aurez compris Il s'agit d'un mode de jeu très complet Et qui peut être rempli de plein de stratégies différentes Tout est fait pour qu'on retrouve Le même univers que dans les séries originales Sans que ce soit trop complexe à jouer en public Inévitablement Vous vous en doutez C'est un grand succès L'adaptation elle est vraiment très bien faite Et ça donne encore une fois Un gros élan à la tête C'est le début Rentrez les gars rentrez Ouais je suis là Ouais je suis là Ouais je trouve un cube c'était pas dingue Ouais on va s'envoyer Ouais on va s'envoyer Faut-il se le prendre ? What ? Avec what ? Ouais je suis retombé Ouais t'es mort Allez c'est la fin Yes Est-ce que pour ceux qui jouent à minecraft Vos darons ils pensaient quoi de votre jeu ? Moi je vous jure je joue à minecraft Et mon daron à chaque fois il me disait Pouah mais c'est nul Il me disait comment tu peux jouer à ça Alors qu'il y a des jeux trop beaux Et tu joues à un jeu de merde Et c'était il y a pas longtemps La dernière fois que je suis rentré chez mes parents J'ai dit à mon père que genre minecraft C'est Je lui parle du mumbling Je sais pas si il y en a qui connaissent Genre en gros tu joues ensemble Ensemble vous jouez ensemble Mais vous pouvez vous parler Si t'es proche de 50 blocs Tu peux te parler Vous vous entendez Mais si vous vous éloignez Vous vous entendez plus tu vois Et quand j'ai raconté ce principe là Mon père il me disait Waouh mais c'est bien ça Et je disais voilà 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 minecraft c'était bien Tu l'as dit Il m'avait juste dit Bah en même temps le temps que t'as passé J'espère qu'il y avait un minimum de trucs bien Parce que sinon Je me disais putain Papa un jour je vais te faire comprendre C'était le jeu du ciel 2015 on avait ça frère On s'en rend pas compte Mais comment on vivait trop Epicub ils étaient tellement En avance sur leur temps Le jeu ça va Mais les vidéos de la coop team Ils me prenaient pour un goal Pour toi c'est quoi le classement Des youtubeurs minecraft anciens Je pense qu'hypierre Il est quand même numéro 1 En fait genre J'ai un top en mode J'aimais bien hypierre Souls Fucano Mais après c'est pas ceux Que j'ai le plus regardé Moi mes parents ils trouvaient ça Genre intelligent Mais débile en même temps Genre intelligent pour la créativité Mais débile Vu le temps que je passais dessus Ouais de ouf Genre moi je vois Madaron je lui disais que grâce à minecraft J'ai développé un sens de l'orientation Et elle me disait Ah c'est bien Au final aujourd'hui j'ai un sens de l'orientation catastrophique Je disais ça développe ma créativité et tout Mon père il s'en battait les coups Il disait juste c'est moche Tu joues un jeu de goal mon Voilà Bien que de nombreux mini-jeux s'en inspirent déjà sur le serveur La demande d'un vrai mode de jeu Hunger Games Est de plus en plus grande C'est pourquoi en octobre 2014 Le mini-jeu Hunger Games J'avais dit que ça développe mon anglais Moi aussi Quand t'arrives en cours d'anglais La prof est dit Comment on dit Comment on dit Cane à sucre Ou coffre Des trucs comme ça Et tu voyais tous les geeks Qui levaient la main Chest Chest Sugar Can Sugar Can C'était un truc de ouf Moi je ne devais pas la main Je ne voulais pas qu'on Je ne voulais pas qu'on pense Sur un geek Alors qu'il était complètement Tu meurs C'est une pomme d'or qu'il a pris là Non ? Je ne sais pas Poppy Games Nutitef Poppy Games Prime C'était une folie aussi Ok super Il est en position basse Et Matox Matox il est arrivé tard un peu Oh putain Kenji no Je crois il était chaud Kenji no Ah juge à toi Je me souviens à l'époque Il y avait part de fer Comme Ratak Il va venir c'est la finale Ah non il monte à l'échelle Ah il saute il saute il saute Selté Selté Putain j'aimais trop dire Selté Par la suite Epicube ajoute également Le mode Payday Payday j'aimais bien Mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs Dans lequel les voleurs doivent récupérer Un maximum d'argent En projetant différents coffres présents dans la map Sans se faire repérer Au bout de 10 minutes Si le putain de 10 000 dollars est atteint Ce sont les voleurs qui gagnent Et sinon ce sont les policiers Mais il ne s'arrête pas sur sa l'eau Début 2015 C'est l'arrivée d'un mode de jeu Qui sera énormément joué sur Minecraft Et c'est encore aujourd'hui L'UHC Pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est le même principe qu'un Hunger Games Mais en beaucoup plus long C'est à dire que c'est un battle royal D'une durée d'environ 1 à 2 heures Dans lequel le but est de finir le dernier sur le niveau Tout le monde spawn aléatoirement sur une map Où il faudra récolter des ressources En minant et en faisant des kills A partir de l'avent du PvP Sauf que l'UHC ça apporte de nombreuses particularités Qui le rendent extrêmement intéressant à jouer En effet il est impossible de régénérer Autrement qu'avec des pommes en or Et des potions si elles sont activées En plus de ça Il y a de nombreux scénarios Qui permettent de changer le gameplay du jeu Et qui font qu'il est bien plus riche à jouer Selon moi Qu'un simple battle royal Hunger Games Sauf qu'il faut quand même bien se remettre dans le contexte A cette période L'UHC est petit à petit En train d'être introduit Un petit peu partout dans le monde Et c'est un mode de jeu qui plaît énormément Notamment en France Avec la fameuse série Kill the Patriot Sauf qu'il s'agit uniquement d'événements privés Certes qui sont regardés par plusieurs centaines de milliers de gens Mais absolument personne n'avait réellement la possibilité de tester Ce que ça faisait de jouer dans ce mode de jeu ultra hardcore En fait c'était un petit peu comme le Fallen Kingdoms Quelques mois auparavant Tout le monde connaissait et regardait Mais personne pouvait y jouer Et donc le fait d'importer un Je me souviens que je devenais fou Tous les jours j'allais sur Google Et je tapais serveur Top Gun Serveur UHC Et j'essayais d'en trouver A l'époque il n'y avait que Phoenix Rebirth en France Qui faisait ça Et après il y a eu UHCFR Un mode de jeu aussi populaire sur un serveur public C'était très clairement un méga coup de génie Et ça Epicube l'a bien compris Plusieurs versions du mode de jeu sont donc disponibles Que ce soit en solo ou en équipe Et de différentes durées Et du coup grâce à Epicube Il y a pas mal de Youtubers Qui commencent à faire parler d'eux dans ce mode de jeu Notamment Gap avec ses UHC highlights Mais aussi Shadim 666 Qui fera notamment découvrir Epicube à la communauté espagnole D'ailleurs ça c'était un truc assez rageant de devoir fight tout le temps des personnes Avec un ping aussi élevé Ah et c'est aussi dans ce mode de jeu que le youtubeur Banano45 Extrêmement actif sur Epicube S'était fait repérer en train d'utiliser un X-ray Lui causant un ban sur le serveur A l'époque ça avait fait mine de rien pas mal de bruit Notamment à la suite de sa fameuse vidéo assez touchante S'excusant de son acte Qui était vraiment une masterclass pour l'époque Peu de temps après Epicube continue d'ajouter des mini-jeux Avec le Survivor Qui est tout simplement une adaptation d'un Call of Duty zombie Mais sur Minecraft En vrai ce mode-là il était pas mal Bien sûr encore en fait tout ça Avec différentes maps et kits Qui permettent de varier les plaisirs de jeu Par la suite c'est le mode Infected Moi quand j'étais petit j'avais Minecraft sur le tel de Madaron Et j'ai téléchargé des modes disponibles que sur PC Et pas sur mobile Le relais du Survivor Où là du coup on a des parties avec plus de joueurs Et où il y aura du PvP C'est à dire qu'au début il y a une ou deux personnes Qui sont nominées zombies Et qui ont pour but d'infecter tous les autres joueurs Qui sont du coup des humains Et donc soit c'est le camp des zombies qui gagnent S'ils infectent tous les joueurs restants Soit c'est le camp des humains S'ils arrivent à survivre jusqu'à la fin du temps à partir Toujours dans le but de proposer un maximum de mini-jeux Epicube sort peu de temps après le mini-jeu Arrow Qui est inspiré du One In The Chamber Oh là là ça les mecs A la fin du serveur j'étais 13ème all-time en Arrow C'est le jeu que j'ai le plus saigné sur Epicube Je faisais des... Je faisais des games de ouf Je me rappelle mon record C'était le premier à 25 kills J'avais gagné Je lui avais fait 25 kills Le deuxième il était à 9 kills Et une épée en bois qui tue en 3 coups A chaque kill les joueurs récupèrent des objets Comme des flèches ou des potions de speed Vous l'aurez compris le but c'est vraiment de faire un maximum de kills Car pour finir victorieux d'une partie J'aimerais tellement que Epicube ils aient gardé les stats là Mais j'avais déjà demandé à Likaos Et il m'avait dit qu'il les avait plus du tout Je pense que la pire erreur d'Epicube c'est de passer en point 9 avec le P.E.P.O.R.I.T. Il faudra obtenir un total de 25 kills le plus rapidement possible Et c'est encore une fois un très grand succès Puisque c'est un mini-jeu très très apprécié Notamment par les adeptes de P.E.P. Le 1er mai 2015 C'est déjà les 1 ans du serveur Il compte déjà une dizaine de mini-jeux Et en ce laps de temps Epicube a très clairement su se faire une place Auprès des autres serveurs Minecraft Il est indéniable qu'il est en effet devenu l'un des serveurs Avec le plus gros nombre de joueurs connectés Et certains le considèrent ARO ARO FINE KINGDOM P.E.P.SWAP Il considère même déjà comme le plus gros serveur Minecraft mini-jeux francophones Coup de tonnerre Et là Gros bouleversement Le 25 mai 2015 C'est une date très particulière Car il s'agit en effet d'un moment Qui fera énormément parler Car contre toute attente Frigiel annonce dans une vidéo qu'il publie sur sa chaîne YouTube Qu'il n'est plus administrateur C'est l'époque là On apprend qu'il y a depuis un petit moment Des gros soucis en interne Notamment entre lui et les 4 autres administrateurs Gros ma guilde c'était ma propre guilde Et elle s'appelait League of Happy League of Happy L-O-H C'était un nom de merde Mais j'étais en mode bienveillance max En effet ces derniers estiment que Le temps que passe Frigiel étant nettement inférieur au travail Que fournissent les autres administrateurs Frigiel devrait se retirer du projet On apprend aussi quelques mois plus tard Dans une seconde vidéo de la part de Frigiel Qu'une partie de l'activité du serveur serait illégale Enfin bref Énormément de dossiers Dont on ignorait totalement l'existence Sortant en public Et au final cette histoire Elle ne s'arrangera pas du tout Puisque elle se terminera en justice Vous vous en doutez Tout ça ça ne passe pas inaperçu Frigiel c'était Qu'on le veuille ou non La personne qui a très certainement apporté Le plus de visibilité au serveur Du moins au début Et beaucoup le considéraient d'ailleurs Comme le fondateur initial du projet Même si ce n'était pas le cas Mais tout ça c'est désormais terminé Frigiel quitte définitivement Tout lien avec Epicube Moi j'étais trop con dans ma tête A l'époque où il tèche Frigiel Je me disais Mais pourquoi Normalement c'est Frigiel Il faut que Genre le serveur il est à Frigiel Normalement c'est Frigiel Et les 4 autres ils se barrent Bien que cette affaire Elle ait fait énormément de bruit Et que certaines personnes Prennent la décision De ne plus jouer sur Epicube C'est clairement pas ça Qui va faire fermer le serveur Du jour au lendemain En effet les joueurs Ne se sont bien sûr pas attachés Qu'à Frigiel En jouant sur Epicube Au bout de un an de projet C'est tout un univers Bien singulier Qui s'est mis en place En juin 2015 C'est l'arrivée du totem Un mini jeu en équipe Dont le but est de Totem je l'aimais trop Et mon objectif en totem C'était de faire durer les parties Le plus long temps possible Je voulais que la partie A être dure 12 heures Tu vois Un jour en gros J'avais vu un screen Avec une partie de 12 heures Et c'était mon rêve Et je crois le max Que j'avais fait C'était une partie de 2 heures Tu vois Et du coup moi J'allais en défense Et je faisais que défendre Que défendre Et j'espérais que la team En face a défendre Casser un totem en obsidienne Dans la base adverse Le gun test apparent fortement Au fameux capture the flag Ou capture the wool Que l'on peut retrouver Sur d'autres serveurs Mais en y ajoutant La touche personnelle D'Epicube Avec plusieurs maps Et kits Ce qui plaît énormément Dans un autre style Mais à peu près au même moment C'est le mini jeu Disco Ship Qui est ajouté sur Epicube En gros c'est une sorte De chaise musicale Où les joueurs doivent Simplement monter sur un mouton Dès que la musique s'arrête Dans le but de finir Sur le dernier mouton A peu près au même moment C'est le mini jeu Ice Runner C'est un peu comme le mode Domination dans le champ de bataille C'est à dire que le but C'est à nouveau de rester Le plus longtemps Sur différents points Sauf que la map Elle est remplie de glace Ce qui ressemble pas mal Au pitch out aussi Et qu'il y a différents effets Pour se déplacer Dans le même style En août 2015 C'est au tour du mini jeu Epic Smash de faire son entrée Qui est tout simplement Une adaptation du jeu Smash Bros Avant le début de la partie Chacun doit choisir un personnage Présent dans l'univers du jeu Comme Link ou Ganon par exemple Et qui ont différents attributs C'est un mini jeu Qui ressemble fortement au pitch out Parce que du coup Le but c'est de repousser Les adversaires dans le vide Sauf qu'en Epic Smash Les joueurs y prennent De plus en plus de recul Au fur et à mesure des coups Exactement comme dans le jeu original En décembre 2015 C'est la sortie d'un mode de jeu Qui va être très très joué Initialement sous le nom D'UHC Speed Sur un serveur qui s'appelait UHC Zone Puis qui gagnera Beaucoup de visibilité Du côté francophone Sur le serveur Sama Games Je parle bien entendu De l'UHC Run Comme son nom l'indique C'est un dérivé de l'UHC classique C'est à dire que Pareil La génération TikTok de Minecraft Il est impossible de régénérer De d'autres façons Qu'avec des pommes en œuvre Ou des potions Et le but C'est de finir Le dernier joueur survivant Sauf que là C'est un peu différent Parce que les parties D'UHC Run Elles sont bien plus courtes En effet On a une partie de préparation De 20 minutes Dans laquelle le PVP Est désactivé Et où tout est accéléré On a dès le début Un effet de vitesse Pour se déplacer plus rapidement Les outils sont directement enchantés Les arbres se cassent instantanément En laissant à terre Directement des pommes en or parfois Le sable Lorsqu'on le casse Il donne directement du verre Permettant de faire des potions En récupérant de la nether wart Et en tuant des blazes Dans des biomes nether Qui se trouvent en grotte Les grottes sont elles aussi Énormément agrandies Avec des minerais Qui droppent à une quantité Doublée par rapport à la normale Enfin bref Ce serait très très long De tout lister honnêtement Mais vraiment Tout est fait pour aider Les joueurs à se stuffer Le plus vite possible Ensuite après cette phase De 20 minutes Il y a tous les joueurs Qui sont directement téléportés A la surface Pour un meetup A la manière d'un UHC classique En fait ce mode de jeu Il permet notamment De jouer une partie de l'UHC Sans y consacrer 1h30 à miner Mais sans non plus Que ce soit que du PVP Et ça ça a un succès Absolument incroyable Je me rappelle que moi A l'époque Je jouais quasiment Plus qu'à ce mode de jeu Lorsque je me connectais Sur Epicube Tellement il était complet Epicube ajoute également Le mini-jeu Age of Empire Inspiré du jeu Portant le même nom Ah putain c'est vrai Quand ils sortent ça Vu que moi je jouais Avec Age of Empire Avec mon daron Quand j'étais petit Quand ils sortent ce jeu Je suis trop content Mais franchement Le jeu il était pas dingue Pour ceux qui connaissent Un peu l'univers Il s'agit donc d'un jeu En plusieurs équipes Avec une première phase Dans laquelle les joueurs Devront améliorer leur stuff Et leur base Et une seconde phase Devront attaquer celles des autres Alors dit comme ça Ça ressemble pas mal Au Fallen Kingdom Mais c'est quand même Assez différent en réalité Parce que pour améliorer sa base Il faudra directement Farmer des points En cassant tout un tas de blocs Et c'est justement Ces points qui permettront D'améliorer la protection De la base Et le stuff des joueurs C'est donc à nouveau Un jeu assez long Qui mélange le farm Et le pvp Et qui aura pas mal de succès Au même moment Il y a aussi le scénario UHC Mineshaft Qui est ajouté Qui est tout simplement Un UHC normal Mais dans une map Rempli d'un mineshaft Et qui sera vachement après L'année 2015 A été un gros succès Pour le serveur Et ça n'est pas prêt De s'arrêter C'est vraiment un pro en jump Je pense qu'il a fait du jump league Il a dû suivre le tutoriel De Baselight Lui c'est le ministre Le ministre il est trop fort On a rien vu On a rien vu En début 2016 C'est l'arrivée du Gladiator Un nouveau mini-jeu pvp Un peu plus compétitif Car il met en place Des parties classées En 1v1 Dans lesquelles les joueurs Peuvent choisir leur propre kit En fonction de leur façon de jouer Que ce soit avec une canne à pêche Une épée Des potions Il y en a pour tous les goûts D'ailleurs c'est à ce moment Que de nombreux joueurs pvp Habitués à jouer sur des serveurs Spécialement dédiés aux practices Comme Kohi ou Ballyon Décident de venir eux aussi Tester Epicube En jouant sur ce mode de jeu Et en essayant de monter Alors au départ Il faut faire plusieurs matchs Pour être classé Et une fois le rank obtenu Ce dernier diminuera En cas de défaite Et augmentera en cas de victoire Le meilleur d'entre eux C'est le rank Emerald Et donc on va voir De nombreuses personnes Qui vont tenter de l'atteindre Peu de temps après Il y aura aussi une version En équipe qui sera ajoutée Permettant aussi de développer Le team play des joueurs En février 2016 Sort le Fight Club Qui est en réalité Simplement une version Du pvp swap Dans la map duel Map dans laquelle Les joueurs ne spawnaient Qu'en 1 contre 1 A chaque swap Et avec un stuff Un petit peu plus important Epicube prend donc la décision De le différencier Et au final C'est un très grand succès Puisqu'il dépasse Nant largement Le nombre de joueurs En pvp swap On est maintenant En début 2016 Et Epicube Est très clairement A son apogée Les mini-jeux qui sont présents Ils touchent désormais Plusieurs horizons différents Ce qui permet de contribuer A plaire Au bout d'énormément de personnes Et rassemble ainsi La quasi-intégralité De la communauté francophone A un seul Et même endroit Le serveur est totalement En train d'exploser les records Et d'ailleurs Aux alentours de février 2016 Epicube atteint le chiffre Des 11800 joueurs Connectés simultanément Sur le serveur Chiffre qui deviendra D'ailleurs le plus haut pic De toute son histoire En mars 2016 C'est au tour du Skyfall De faire son apparition C'est très clairement Une version adaptée Du Sky Wars Sorti peu de temps Avant sur Hypixel C'est à dire Encore une fois Une sorte d'Hunger Games Mais sur des bases aériennes Peu de choses diffèrent Du vrai mode de jeu Mis à part les maps Et les kits qui sont présents Mais ce qui plaira vraiment Au joueur C'est le fait que Hypixel Étant un serveur américain Empêche vraiment Les joueurs francophones De tester les modes de jeu Dans de bonnes conditions Ce qui fait qu'avoir Ce mode de jeu Sur Epicube C'est clairement plus agréable Peu de temps après Epicube fait une adaptation Du jeu Team Fortress Avec un mini jeu Dans lequel deux équipes De 10 joueurs s'affrontent Et doivent chacune Ramener un chariot A un endroit Se situant dans la base adverse Et pour ce faire à nouveau Les joueurs ils ont le choix Entre différentes classes Autour de l'univers du jeu D'ailleurs Epicube lance aussi Sa chaîne de stream Pour animer plusieurs émissions Et aussi son serveur TeamSpeak Ce qui permettra à nouveau De rassembler la communauté Epicube continue ensuite Dans l'ajout de nouveaux mini jeux Avec le Build War Bon concrètement c'est fortement inspiré Du Build Battle d'iPixel C'est à dire que tous les joueurs Ils sont en créatif Et ont 10 minutes Pour construire quelque chose Autour d'un thème commun A la fin chaque joueur Donne une note sur la création des autres Et c'est celui qu'obtient Le meilleur score Qui remporte la partie Aux alentours de juin 2016 C'est un ajout majeur d'Epicube Qui va être mis en place Alors il s'agit pas d'un mini jeu En particulier Mais bien d'une fonctionnalité Ouais le payé des jeux Epicube C'est vraiment ce côté d'où Moi je kiffé Et c'est le système de host Jusqu'à présent Tout le serveur Epicube Fonctionnait de la manière suivante On se connectait On choisissait le mini jeu Sur lequel on voulait jouer En rejoignant une partie Et ça commençait Et donc là Epicube Propose désormais aux joueurs Ayant un grade D'héberger des parties De ces mini jeux Mais qui sont personnalisés C'est d'ailleurs littéralement Le même principe De ce qu'il y a sur d'autres serveurs Actuellement Comme Erysium par exemple La plupart de ces hosts Du coup ce sont des parties d'UHC Et c'est ça qui permet Notamment les débuts De pas mal de concepts Un petit peu différents Comme les UHC meetup Qui ne sont pas juste Des scénarios en soi Et ça c'est un ajout Vraiment très très pratique Notamment pour les streamers Voulant jouer avec leur communauté Putain j'irai Le fait d'avoir 100 joueurs Dans une game A la base c'était assez ouf Il n'y avait que Genre Badlion etc Qui proposait ce genre de contenu C'est pas pareil Il y avait une espèce De grosse notion de tryhard Faut être honnête Personne ne savait jouer Personne ne savait jouer Sur Epicube Comment ça s'appelle Le mode de jeu en UHC Où tu sais Tu devais monter en l'air Oh là là Comment on le met trop Le niveau moyen était Très faible Mais on s'en foutait On était juste là pour déconner Qui nous a permis de faire pas mal De trucs sur le serveur Et c'était par exemple Des UHC 8 heures Donc en gros Tout le monde ne devait pas se taper Merci de vous en rappeler On aurait pu le faire C'est une ambiance C'est folle tu vois Genre 100 joueurs Personne ne se tape Tout le monde joue le jeu Et on est tous comme des connards En train d'optimiser des forteresses Dans le nether Pendant une heure et demie Et on est tous là à fond Et tout Puis il y a des mecs Ouais vas-y Moi j'ai une épée looting Vas-y j'ai ça Il y en a qui faisaient des bibios Pour tout le monde etc Bah c'était juste ouf Nous sommes désormais En fin 2016 C'est une période assez particulière Car elle marque Une diminution globale Du nombre de joueurs connectés Et ce sur l'ensemble Des serveurs minecraft Et Epicube en subit Également les frais En plus de ça Du côté francophone Il y a un autre concurrent Qui se lisse petit à petit A ses côtés Il s'agit de Funcraft Qui prend un élan de hype Considérable depuis sa V2 Notamment grâce au rush Toutefois Epicube marche encore Craft Qui prend un élan de hype Badlyon Ça devait être le nombre de connectés Hive MC Hive MC j'aimais beaucoup Funcraft j'ai jamais trop joué Gomme HD en haut J'ai aucune idée Tu sais quoi Même Cubecraft Il y en a qui connaissent C'est quoi ses serveurs Même s'il était tout le temps Full de diamant Dans les KTP Les gens avaient trop le démon Contre lui Après il était tellement fort Moi je le détestais à l'époque C'est pour le Jump League Gomme HD Cerve allemand Cerve allemand Mineplex Avec MC j'ai pas mal joué Après Omega Craft Je connais pas Cosmic PP Je connais pas Badlyon j'ai pas mal joué MC Central Et Rewindside Toutefois Epicube marche encore très bien Les mini-jeux plaisent toujours A de nombreuses personnes Et la communauté présente Reste très importante Puisqu'à cette période Le serveur passe le cap symbolique Du million de joueurs inscrits En février 2017 En voyant justement L'ampleur que prend le rush en France Epicube prend la décision De sortir également Sa version du mode de jeu Pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est très certainement L'un des modes de jeu Les plus anciens sur Minecraft Le principe c'est que Tous les joueurs spawnent Sur des bases aériennes Et doivent tout simplement Casser les lits des adversaires Pour qu'ils ne puissent plus réapparaître Mais à ce moment là Epicube sort également Un deuxième mini-jeu Qui en dérive Qui s'appelle Le MLG rush On a deux joueurs Avec un stuff full cuir Et des blocs Qui s'opposent Sur un terrain assez étroit Et dont le but Est de marquer des points En atterrissant sur la même Présente au spawn ennemi Et c'est tout simplement Le premier joueur Qui atteint 10 points Qui remporte la partie Ça fait intervenir De nombreuses mécaniques Comme les MLG Ce qui plaira forcément A de nombreux joueurs rush Quelques mois plus tard Il sera d'ailleurs repris Sur Funcraft Sous le nom du IK Brain Et il aura d'ailleurs Un bien plus grand succès A partir de mars 2017 C'est au tour d'un nouveau mode de jeu Bien différent de faire son entrée Et son nom c'est le Die Craft Le joueur spawn dans une map Dans laquelle le but Est d'augmenter un score En effectuant différentes quêtes Qui sont affichées dans le scoreboard Ça peut être Miner certains blocs Tuer des mobs C'est un peu en mode de PNJ Ou encore faire certains échanges Avec des PNJ Les serveurs sont généralement Ouverts pendant de très longues durées Allant jusqu'à 24h Donc il est tout à fait possible De se déconnecter Pendant un certain temps Et de reprendre l'aventure par la suite Mais l'objectif principal C'est toujours de veiller A ne pas se faire tuer Car sinon Il faudra tout recommencer à zéro Le PvP prend à cette période Beaucoup d'ampleur Et vous vous doutez Qu'avec tous les mini-jeux Qui ont été ajoutés dans cette optique Comme le Gladiator Ou le Fight Club Et bien du coup Il y a un nombre assez considérable De joueurs Qui vont commencer à se connecter Ce qui donnera notamment lieu A de nombreuses vidéos Assez polémiques Que ce soit sur la critique De l'anti-cheat warden Mis en place Qui n'était pas toujours Le plus performant Ou à propos de certaines techniques Comme le jitter kick Très utilisé par ces joueurs Qui était interdit Autre point très important Sur Epicube Et qui prend énormément d'ampleur A cette période C'est le système de guildes Un petit peu comme des clans Qu'on peut retrouver Sur tout un tas d'autres jeux Elles permettent de rassembler Les joueurs sous une seule Et même entité De leur guildes Elles peuvent avoir un nom Une hirère chiant Sur les joueurs présents Mais aussi des statistiques Répertoriées sur le forum Et ce dans tous les mini-jeux Et dans tout un tas De catégories différentes Le système de classement Entre les guildes Et les joueurs sur le forum C'est très certain Je me rappelle Attends Je suis dedans ou pas ? Je me cherche là Attends je vais voir C'est une seule et même entité Leur guildes Elles peuvent avoir un nom Une hiérarchie entre les Gob35 Ça me dit un truc Les joueurs présents Ah mais il y a Dwarf Dower Mais aussi des statistiques Répertoriées sur le forum Et ceux dans tous les Musifane Cette guide là J'avais un pote D'enfance Qui était dedans Les mini-jeux Et dans tout un tas De catégories différentes Imagine je me serais vu Dans les stades défaite Genre j'aurais été Premier en défaite Putain Je suis pas dedans Le système de classement Entre les guildes Et les joueurs sur le forum C'est très certainement Ce qui donnera le plus Un aspect compétitif À Epicube Et en plus de ça Il y a de nombreux affrontements Ou des matchs Entre guildes Qui sont parfois organisés Ce qui motive encore plus Les joueurs à jouer ensemble Et à s'améliorer Parmi les plus grosses guildes Epicube On a notamment la Team Alepha Ou la Serenity Qui était très souvent Dans le haut des classements Ainsi que la Ninja Dirigée notamment par Matox Qui était très certainement L'une des guildes Les plus performantes Lors des matchs En septembre 2016 C'est au tour du mode de jeu K.O. de faire son entrée C'est encore une fois Un Hunger Games Sauf qu'il possède Plusieurs fonctionnalités Assez différentes Rendant le gameplay Un peu plus bordélique Le stuff est vachement Plus important Et donne aux joueurs Dès le début Un arc Pouvant prendre plusieurs formes Comme l'explosive Ou l'enflammer Des blaze powder Pour bénéficier d'une propulsion Mais aussi de plumes Pour diminuer les dégâts de chute De plus La map contient à plusieurs endroits Des tyroliennes Pour se déplacer dans les airs Et à la fin de la partie Il y a un deathmatch Qui supprime petit à petit Les blocs au sol Par la suite C'est l'arrivée du Kings of the Hill C'est un mini-jeu Déjà disponible Notamment sur beaucoup De serveurs pvp Mais qui est ainsi Adapté sur Epicube Le principe se rapproche Pas mal du totem Mais cette fois-ci Les deux équipes Ont pour but Non pas de casser le totem Mais de dominer la plateforme C'est situant au milieu De la map Le plus longtemps possible A nouveau pour ajouter Un petit peu Une touche personnelle Au mode de jeu Les joueurs peuvent améliorer Le stuff au fur et à mesure Des kills Et pourront aussi Gagner certains effets Grâce au problème Qui sont présents dans la map Putain Des fois j'oublie En odbf Le 12 mai 2017 Epicube prend une décision Qui va être fortement réprimée Par une grande partie De la communauté Jouant sur le serveur A savoir le passage définitif En version 1.11 La fin du serve 1.8 C'est quelque chose Qui est assez fluide C'est quelque chose D'assez intuitif On a été habitué Puisque 1.8 A duré vraiment beaucoup de temps Et du coup Le passage en 1.9 Pour ceux qui ne savent pas Avec tout ce qui est Rajout des cooldowns Tout ce qui est Rajout de la deuxième main Du bouclier C'était tellement nul ça La méditation des dégâts Et comment dire De la gestion Le pvp il est toujours comme ça Dans les versions de minecraft Ou Fortnite plus 1.11 C'est la fin Je te jure Mes frères C'était tellement Je les déteste D'avoir fait ce truc là Moi je me disais Un moment Ils vont lâcher le steak Genre Ils vont repasser Avec le bouclier et tout Ils vont repasser Au truc 1.8 Et après Les gens Ils rappelaient à raison Que vas-y La commu pvp C'était Elle était minime Genre c'était C'était très peu dur Les très harders Comme nous En mode pvp Même si en vrai C'était nous Qui faisions plus parler De minecraft Tu vois Tout ce qui est canapè Je vois là Qui ne fonctionnait plus Etc Etc Après nous Bah c'était Assez perturbant Pour les joueurs Les mecs de minecraft Ils aimaient pas Les joueurs comme nous Le pvp pur Donc ouais Le passage des picubes En full 1.11 Ça leur pose problème Moi je suis un petit peu Dans ce cas de figure Même si Je suis quelqu'un Qui est pour le changement Qui est pour l'innovation C'est un choix très risqué Mais le staff Affirme être conscient De tout ce que ça peut impliquer Autant pour les joueurs Que pour l'avenir du serveur Mais force est de constater Que cela va contribuer A une forte diminution Du nombre de joueurs connectés Notamment de la communauté pvp Ne se voyant absolument pas S'adapter A ces nouvelles mécaniques de jeu Au fur et à mesure des mois Le serveur Epicube Est de plus en plus critiqué Et personnellement Je sais qu'à cette période Je commençais petit à petit A perdre de vue La direction que prenait le serveur Le 28 janvier 2018 L'un des administrateurs Annonce son départ du projet Il évoque de nombreuses raisons Comme les conséquences néfastes Qu'ont pu avoir tout le travail Et le temps consacré à Epicube Sur sa vie personnelle La pression permanente Contra d'un projet Je le fais à 5h du matin Tout le temps pour relancer les serveurs Je me rappelle L'absence totale de soutien De la part de Mojang Pour les serveurs multijoueurs Et témoigne également Des nombreuses restrictions Imposées par l'EULA Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est tout simplement Un ensemble de règles Mises en place par Mojang Et en raison de l'importance De son activité Epicube se doit de l'accepter Ce qui n'aurait fait rajouter Que des frais supplémentaires Limitant ainsi la rémunération De toute l'équipe Travaillant sur Attends Frère imagine Epicube avec ton influence Oh là là Ils ont tellement bien mangé Les youtubeurs de l'époque Ils pouvaient tout faire Par rapport à quoi Avec mon influence Epicube Sur Epicube Les mois passent Plusieurs mises à jour sont faites Dans la plupart des musées J'aurais juste vu une guille de ouf J'aurais été dans les top 10 Tout le temps Oh j'ai mal la stat 285 Je peux avoir ce nombre de joueurs Et c'est finalement le 31 octobre 2018 Qu'Epicube ferme définitivement ses portes Laissant derrière lui Plus d'un million huit cent mille joueurs Putain mais attends 2018 C'était il y a 6 ans C'est plus de quarante mille guildes créées Et une des histoires les plus riches De tous les serveurs Minecraft Vraiment Go de serveur Bon bah c'est là dessus Que s'achève cette vidéo J'espère que pour ceux qui ont connu Epicube Vous avez pu revivre certains moments Que vous avez peut-être passé sur le serveur Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance D'être présents Durant toutes ces années Bah j'espère que vous aurez apprécié Découvrir son histoire Moi il faut savoir Que c'est très certainement Le serveur avec Badlion Qui a le plus marqué mon enfance De joueurs Minecraft Et sur lequel Mais tu vois Mastic T'étais un genre JHFR ou pas Mastic Si merde Jojov44 Epicube Putain Le singe qui a terminé Minecraft C'est quoi tes vidéos Qu'ont le plus de buzz là Les trois rois de Minecraft La pratique la plus skillée de Minecraft Ses joueurs sont en prison L'enfer Badlion Le plus gros business de triche Sur Minecraft Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501